Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous ? Bienvenue dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va faire la pile à lire du Reading Rush C'est le marathon de lecture qui était connu avant sous le nom de Booktube of Time et il a été renommé Reading Rush Donc il se tient tous les ans au mois de juillet Cette année il va se tenir du 20 au 26 juillet Je suis toujours hyper heureuse d'y participer Je fais toujours ma pile et je fais un vlog pour le Booktube of Time slash Reading Rush Donc cette année ne va pas faire exception Même si je serai en vacances, dans la creuse Donc voilà, on va voir ce que je vais pouvoir filmer Mais je tenais à vous faire ma pile et à vous parler de ce challenge que j'aime particulièrement Donc ce challenge qui est organisé par Ariel Bissette et Raelyne May Du coup, depuis quelques années déjà Et j'ai rapidement, je vais vous faire la liste des prompts Voilà, des 7 challenges qu'il faut relever On peut lire par exemple un seul livre pour la semaine Si vous arrivez à combiner les 7 challenges dans un livre Alors il faut un livre de la couleur de votre pierre de naissance Je crois que dans la vidéo de présentation Elles avaient mis la carte en fait Voilà, quel mois vous êtes nés Quelle est votre pierre, etc Je vous conseille d'aller voir, d'aller vous renseigner Voilà, d'aller voir ça Il y a aussi un livre qui commence avec De Et donc j'imagine que si on traduisait Ça pourrait commencer par le ou la Ou peut-être l'est Un livre qui a inspiré un film que vous avez déjà vu Et aussi lire le premier livre qu'on touche Lire un livre complètement en dehors de votre maison Lire un livre d'un genre que vous avez toujours voulu lire Plus, voilà, de ce genre Mais que vous ne l'avez pas encore fait Et lire un livre qui se passe sur un autre continent Donc j'ai sélectionné trois livres qui rentrent dans ces sept challenges Mon mois de naissance c'est le mois de mai Et donc la pierre de naissance c'est l'émeraude J'ai pas vraiment de livre émeraude En fait j'ai cherché et j'étais là Ça va pas se passer comme ça Donc j'ai une espèce de purquoise Je vais lire Radio Silence de Alice Oseman Il peut aussi compter pour le challenge Voilà le premier livre que j'ai touché Puisque c'est le premier livre que j'ai pris De ma petite pile, ma petite pâle Donc voilà il compte déjà pour deux challenges Et Radio Silence je sais pas vraiment de quoi ça parle J'ai lu Heartstopper de Alice Oseman Je crois me souvenir que c'est dans le même univers Avec voilà des personnages qui se ressemblent Et si je me souviens bien c'est une adolescente Qui écoute un podcast de la fac qui n'est pas loin Et ce podcast s'appelle Radio Silence je crois Et ça va parler de ça Je veux pas plus en savoir Mais ça fait longtemps que je l'ai Et j'ai super hâte de lire Donc je suis trop contente de pouvoir le sortir pour ce challenge Ensuite on a Start with The Donc commence par Le Lallet Ou alors du coup en anglais The Et j'ai The Latest Guide to Pellicots and Piracy Que j'avais très envie de lire Et donc je me suis dit que c'était le moment de le sortir Puisqu'il y a pas tant de livres que ça Qui commence par The ou par Le Lallet en fait Il peut aussi rentrer dans un livre Vous avez voulu en lire plus de ce genre C'est le genre voilà de l'aventure Et j'en ai très 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 peu Et j'en ai très peu lu Même je dirais quand j'étais enfant Alors que c'est le moment privilégié pour lire de l'aventure Donc voilà c'est l'histoire de la soeur Du personnage de Gentleman's Guide to Vice and Virtue Et donc elle va devenir Enfin elle va être enrôlée je crois comme médecin Sur un bateau pirate Et on est au 18ème siècle J'avais très envie de le lire Et je me suis dit que ça correspondait vraiment très bien Avec les promptes de ce challenge Un livre qui se passe sur un continent différent Les trois se passent sur Enfin deux des trois se passent sur des continents différents Puisque Radio Silence c'est les Etats-Unis C'est l'Amérique Mais aussi Shutter Island de Denis Léhan Puisque j'ai vu le film Comme je veux dire comme tout le monde Pas comme tout le monde mais presque Et voilà j'avais pas encore lu le livre Je l'ai depuis très très longtemps dans ma panne Donc c'est le moment de le sortir Je l'ai depuis le 7 novembre 2015 Et je me suis dit quand j'ai vu ce compte J'étais là Ouais parce que souvent je lis les livres avant de voir les films Et là j'avais vu le film avant de lire le livre Donc j'ai Shutter Island avec moi Et c'est ce qui va constituer ma petite pâle Voilà je vais avoir ces trois livres à lire pour la semaine Je me suis fait une petite pâle tranquille Voilà pour pas trop me stresser Et puis je vous invite à faire votre pâle vous aussi A vous vendre à nous Il y a un site du Reading Rush Où on peut comptabiliser ses points je crois Comptabiliser le nombre de pages qu'on lit Les challenges qu'on a remplis etc L'année dernière je ne m'en étais pas trop occupée Souvent avec le Reading Rush il y a aussi des challenges vidéo Il y a des challenges Instagram etc Donc voilà je vous laisse toutes les infos du Reading Rush en barre d'infos Comme d'habitude prenez soin de vous, lisez bien J'espère que vous allez faire une pâle pour ce challenge Et puis voilà à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501